Musique C'est l'heure donc de la chronique culturelle de ce vendredi 22 janvier 2016 dans la matinale sur Bukin Info. Actualité nationale oblige, nous allons donc d'abord parler de ce qui se passe, il faut le dire, qui se passe, présentement donc du côté de la poudrière de Yimdi. Bonjour Eve Orlaï, bienvenue. Bonjour Alina. Très nouvelle, une semaine après l'attaque de Kwame Kuma, les Burkinabés se réveillent très tôt avec cette information, une attaque présentement en cours du côté de Yimdi. C'est dommage, nous commençons une année quand même assez difficile. Pratiquement 20 jours justement après cette année, on est en train de remarquer justement que le Burkinabé est vraiment en train de vivre des moments très difficiles, notamment au niveau de sa sécurité. Nous faisons confiance justement aux autorités, surtout nous sommes déjà sur les lieux. Et on est confiants. On sait effectivement que tous ces soubresauts vont, c'est-à-dire que tout le mal que nous souhaitons va véritablement s'escomptir. On sait déjà avec ce qui s'est passé en 2014, concernant l'insurrection au populaire, exact, et puis le coup d'État manqué. Et dernièrement, l'attaque sur l'avenue Kwame Kuma. Le secteur culturel a été très touché par ces différentes crises au Burkina Faso. Une fois, une autre attaque encore ce matin. Que va-t-il se passer pour notre culture ? Parce qu'il y a plusieurs activités qui sont déjà en suspens. Le ministère de l'administration territoriale, M. Simon Comparé, avait réuni justement les acteurs hier, les acteurs culturels, notamment du tourisme, également les acteurs, les hôteliers, les restaurateurs, justement pour revenir un peu sur cette étape sur la situation nationale. Mais il a rassuré justement cet énorme espace d'hôteliers, notamment tous les restaurateurs, justement qu'il va falloir que la sécurité soit démise, notamment au niveau des hôtels, partout maintenant. Il a rassuré également l'ensemble des acteurs culturels, qui étaient également là, qu'effectivement le gouvernement mettra tout en place, justement, en matière de sécurité, fera même de la sécurité, justement, son chemin de bataille. Je pense que c'est très important. Si déjà les uns et les autres, toi et moi, et bien sûr tout le monde, vraiment, chacun doit être véritablement, je veux dire, un gendarme, il se passe au niveau, parce que c'est très important maintenant. Il ne faut pas forcément faire confiance justement aux autorités, et pas seulement, je veux dire, à la sécurité, aux gendarmes, aux militaires, mais également nous, également. Si on a des pistes, ou bien sûr, on a justement des soupçons par rapport à une petite personne, il faut qu'on soit très, 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 très regardant vis-à-vis de ça. Donc, je me dis qu'avec la situation actuelle, il ne faudrait pas qu'on tombe dans la panique, surtout. Il ne faudrait pas qu'une psychose s'installe. C'est vrai qu'on parle de samedi, on va faire une marche justement pour commémorer un peu justement ces attentats-là. Moi, je pense effectivement qu'au-delà de la marche, il faut qu'on parle véritablement à continuer à poursuivre justement nos activités, parce que le côté symbolique, n'est-ce pas, de cette marche, peut-être donne un peu du crédit. Moi, c'est mon humble avis, elle donne un peu du crédit justement à ces théoristes, parce que pour eux, c'est une publicité qu'on fait pour ces personnes, parce que moi, je me dis qu'ils sont là, ils savent que justement, ils ont fait une attaque, ils ont tué une trentaine de personnes, on va en parler, on va les identifier, on va encore sortir pour manifester. Ça leur fait plaisir, parce que c'est pour eux, ils sont assis quelque part loin, peut-être à côté, en train d'observer, qu'on fait véritablement une promotion autour de... Je pense qu'il faut qu'on passe vraiment à autre chose, qu'on continue à vivre, qu'on continue à travailler, qu'on continue toujours à s'amuser, que les secteurs culturels continuent à vivre. C'est dommage, mais on sait que tout ira pour le mieux. Alors, Hervé, on sait que tous les regards sont rivés vers la question sécuritaire dans notre pays, tu l'as dit tantôt avec cette marche qui est prévue, est-ce que c'est garanti qu'il y aura vraiment de la sécurité, tout, 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 quand on sait que d'une minute à l'autre, tout peut arriver actuellement dans notre pays ? En termes de sécurité, je pense que, moi, je le dis et je le répète, il faut faire confiance à nos autorités. On ne peut pas organiser une marche de cette envergure, et je suis convaincu que tout le monde sortira. Ce samedi, c'est tellement dimanche, et lundi également, le jour du Léon national. Je pense que c'est important que de sortir, c'est important que la sécurité soit aux agrées. Moi, je pense que la sécurité n'est pas seulement quand on organise des événements, elle doit être permanente. C'est ça. C'est-à-dire que partout, il y aura justement des endroits de regroupement, les endroits où les gens aiment bien s'amuser, forcément, la sécurité doit y être dans. D'emblée, de facto, il faut qu'on soit rassuré, qu'effectivement, ceux qui iront justement à cette marque, ceux qui marcheront justement, peuvent se rassurer qu'effectivement, la sécurité sera présente. Vous sentez donc nombreux ce jour pour prendre un cappuccino dans un Burkina splendide. C'est samedi. Samedi, voilà, également. C'est un peu de Kouamokouman. C'est-à-dire que le Kouamokouman se passera justement au niveau de la totale, pour ne pas faire de publicité. Donc, et puis après, il y aura un match. C'est dommage. Un cappuccino dans un Burkina splendide. Alors, Eve, on va parler, à proprement dit, de notre thématique du jour. On va s'intéresser à la gestion de nos espaces culturels au pays. À qui la responsabilité compte tenu de ce délaissement ? Cette gestion qui doit de plus en plus pour corroborer avec le thème du jour, corroborer justement avec la sécurité. Cette gestion des salles qui doit maintenant s'effacer et être encore plus sécurisée. Parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de spectacles également cette année. Donc, c'est vrai que la situation chaotique de nos salles laisse attirer. Il faut qu'on le dise. Parce que nos salles, de plus en plus, on le disait la dernière fois, ne sont plus véritablement des salles de spectacle. Parce que, pratiquement, ce n'est que le bâtiment qui reste. On a pris le cas de la Maison du Peuple qui existe depuis pratiquement 60 ans maintenant mais qui, malheureusement, n'a jamais été rénovée. Et c'est dommage pour une salle qui devait être insonorisée. On devait revoir justement le volet acoustique. C'est juste le béton qui reste figé, qui est explanté. Mais tout autour, justement, de cette salle, à l'intérieur de cette salle, il n'y a pas eu d'aménagement en tant que tel. Il n'y a pratiquement rien n'a été fait. Donc, nos salles ont besoin justement de ça. Et sachons, rappelons aussi également que les salles sont gérées cette fois-ci depuis déjà pratiquement 5-6 ans par la mairie. Mais la question qu'on se pose à ce niveau, est-ce qu'on doit tout attendre de la mairie et du gouvernement ? Il y a plein d'acteurs culturels. Parce que comme c'est de la salle, c'est absolument aucun acteur culturel privé ne peut prendre une salle et décider de ne soit de la rénover. Ça, ça incombe directement aux autorités, c'est-à-dire à la mairie. Il est de leur devoir de revoir justement cette salle-là. Parce que de plus en plus, les spectacles se font en live. Un spectacle qui se fait en live doit remplir toutes les commodités. Les communautés sonores, les communautés de la régime lignée. Donc c'est important. Et aussi également, une autre jeune salle que je déplore tant bien que mal, c'est le Remdegro. Le Remdegro qui est né en novembre 2004 et qui se retrouve 11 ans après, 12 ans après, dans un état pratiquement des labos. Alors que c'était un joyeux. C'était une cuvette qui était réservée aux artistes en herbe. Il y avait des pôles de répétition, des pôles de... N'est-ce pas ? Il y avait... On pouvait même permettre du sport aux artistes de venir travailler, de faire des restitutions là-bas à live. Les coulisses, quand vous y allez maintenant, laissent à désirer. Les toilettes modernes ne ressemblent plus aux toilettes. C'est devenu un dépotoir. Donc je pense que de plus en plus, le volet de maintenance est très important. Et puis éduquer aussi régulièrement la population, n'est-ce pas ? Parce que c'est des espaces publics. Éduquer la population comprend qu'effectivement que ces espaces-là leur appartiennent et doivent les garder. Ce n'est pas forcément la maintenance, la maintenance qui doit s'en occuper, mais ceux qui y viennent également, les artistes qui y viennent également doivent savoir utiliser le matériel. Parlant de cela, on sait que tu l'as si bien dit, la responsabilité incombe à la population pour tenir bien aussi les lieux propres. Mais quelle est la part de responsabilité des artistes concernant tout ce qui se passe dans ces espaces culturels ? Généralement, la responsabilité est très limitée. Moi, je me dis que c'est dommage parce que les artistes Juste des prestataires ? Juste des prestataires. Les artistes ne viennent que justement utiliser le matériel, par exemple. Mais parfois, ils l'utilisent mal. Moi, je connais, j'en ai vu, j'ai vu plein de spectacles où un artiste, il est sur la scène, il a un micro, mais il finit de jouer et j'ai vu le micro par terre. C'est dommage. Un artiste, son premier instrument... C'est la star mania. C'est dommage, ça ne se fait pas. Son premier instrument, derrière, c'est son micro. Donc, il n'y a pas de raison qu'après avoir joué, j'aime le micro. Et de temps en temps et de plus en plus, ils ont une sale manière justement de nagrir bien les techniciens. Il suffit de ce match qui chante faux ou bien la guitare est désaccordée et la crise de techniciens. Parce qu'un artiste qui presse, il sait qu'il a fait une bavure sur la scène pour véritablement cacher cette humiliation. Mais il gène le tort, il gène l'anathème justement à la régie technique, au DJ. Alors, tu as d'entendre un tri pour permettre aux artistes de les prester, pour exemple ? Moi, je suis pour ça. Moi, je partage également ton avis parce que moi, je pense qu'un artiste, quand il vient sur des scènes... Ce n'est pas mon avis, c'est une question. Bon, peut-être que ce n'est pas ton avis, mais je pense que nous partageons-nous de ton avis parce que je me dis que c'est important pour les salles. Tous les artistes ne peuvent pas jouer dans toutes les salles. Il faut qu'on se le dise. La salle comme la maison du peuple devait être destinée aux artistes vraiment reconnus, talentueux, qui font vraiment du live. Il y a des salles en Europe, il y a des salles en France où ce n'est pas n'importe qui qui peut aller jouer là-bas. Ce n'est pas possible. C'est de façon que je suis double. C'est-à-dire qu'on sait qu'à partir de ton niveau de popularité, le talent que tu as, le nombre d'albums que tu as, ça peut te permettre de jouer dans telle salle. Et ensuite, quand tu dépasses cette étape-là, tu passes à autre chose. Mais ici, toutes les salles n'ont pas un single. On décide de prendre la maison du peuple. C'est devenu en fait du business parce qu'il y a un gestionnaire de salles également. Peut-être qu'autour de ça, ils se font de l'argent. Mais je pense qu'il n'y a pas ce volet, je vais dire... Critères et qualités. Critères et qualités. Mais justement, avec les différents mouvements d'humeur de nos artistes, aujourd'hui, si on arrive à faire cela, dans notre pays, vont-ils pas créer la discrimination déjà ? Moi, je pense qu'on va vers l'excellence. On va vers l'excellence. A tous les niveaux, c'est comme ça. A tous les niveaux de la société, tous les couvres, on va vers l'excellence. Tout le monde ne peut pas faire tout. On ne peut pas sortir... Celui qui sort un single ou bien un album, il ne peut pas se retrouver disque d'or sur le champ ou bien il ne peut pas se retrouver justement en train de remplir éventuellement une salle quand on sait effectivement qu'il n'a pas fait une promotion autour de soi. Je pense qu'il y a des artistes qui méritent un certain nombre de plateaux. Il y a d'autres qui ne méritent pas. Donc, je crois que c'est important que tout le monde peut être artiste mais effectivement, tout le monde ne peut pas remplir les salles là-là. D'accord. La question de sécurité est donc à revoir au niveau de nos espaces culturels. Alors, les premiers chantiers du tout nouveau ministre baril à la culture. Son premier chantier, de moins, il ne s'attendait pas à ça. Mais c'est vraiment à consolider. Est-ce qu'on l'attendait réellement à cette place ? C'est vrai, sa première sortie a été très difficile, très douloureux pour lui parce que sa première sortie exactement, c'était quand il était allé sur Kouamukuma. C'est simplement juste le lendemain, n'est-ce pas, de la passation de services. Il fallait qu'il parte au chevet justement des touristes, des hôteliers, des restaurateurs. C'était pas... Moi, je me dis quelque part que c'était pas ça son objectif. Parce que déjà, il y avait des dossiers. Il y avait le BBDA, n'est-ce pas, il y avait la promotion justement des industries culturelles et créatives qui étaient là. Il y avait un certain nombre de projets qui étaient mais pour l'instant, il est obligé de mettre tout ça en suspens mais pour s'attaquer véritablement à ce problème sécuritaire, notamment au niveau des hôtels. Donc, quelque part aussi le tourisme, ça je le répète ici, était un temps un peu lésé. Je pense que c'est une occasion également pour ce département de ce pas qu'on s'y attelle plus en plus. Parce que c'est le ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. Ça englobe un peu tout ce qui se passe au côté plus en plus. On doit s'y attendre parce que c'est une certain secteur génératrice de revenus. Merci, Hervé. On n'a un peu pris pas le temps. Merci à toi d'être passé sur ce plateau. C'était la chronique du jour avec Hervé. On l'a axée sur la gestion actuelle de nos espaces culturels mais aussi de la question sécurité à ces endroits-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada